Hello hello, j'espère que vous allez tous très très bien, je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo un petit peu spéciale, j'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais donc là c'est vraiment un petit peu spécial et en plus de ça, ça fait super longtemps que je ne suis pas revenue ici, donc désolée pour mon absence, et je reviens pour vous présenter les tests ADN de chez MyHeritage, mon héritage, MyHeritage, peu importe. Donc c'est un kit qui se présente comme ceci, que je vais ouvrir avec vous, en fait tout simplement de réaliser un test ADN et de connaître vos origines ethniques, donc je vais lire tout de suite ce qu'ils marquent sur le site, je vais vous partager un petit peu ici ce qu'ils disent. Alors, donc on va sur MyHeritage, et donc on peut voir déjà, bah là le kit est en promotion, donc il est à 55€ au lieu de 79€. Donc on peut voir que c'est quelque chose de très abordable par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché, et qui permet de trouver de nouveaux parents inconnus à travers l'ADN partagé, donc avec lui. Et également de voir votre patrimoine unique, les groupes ethniques et les régions géographiques de vos origines. Donc voilà, vous voyez, c'est un site assez complet, donc là je ne l'ai pas encore visualisé parce que je n'ai pas encore réalisé le test. Donc on va l'ouvrir ensemble, voir ce qu'il y a dedans. Déjà vous le recevez dans une emballage, dans une enveloppe, et ensuite c'est assez petit, vous voyez, ça fait la taille de la main. Donc dedans, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a ? Il y a plein plein de choses. Donc premièrement, vous avez un petit papier qui vous permet d'activer votre kit, en fait, par rapport à un compte que vous allez créer. Donc je vais créer un compte avec mon adresse mail, donc ça je le ferai plus tard quand j'enverrai le kit tout à l'heure. Mais donc je crée mon compte avec mon adresse mail, et je vais rentrer le petit code, il y a un petit code barre, et vous rentrez ce petit code barre, ce qui permet de rattacher votre échantillon, en fait, votre kit, avec votre compte, et ce qui vous permet également de recevoir les résultats. Donc ça, il faut absolument le faire, il me semble, si j'ai bien lu, quand vous envoyez le kit. Une enveloppe pour envoyer le petit échantillon, les petits échantillons, parce qu'il y en a deux. Ça, c'est les deux cotons-tiges qui vous permettent de réaliser les tests. Alors je ne sais pas pourquoi il y en a deux, enfin il y a également deux petites fioles, donc c'est des petites fioles avec un petit liquide dedans, je ne sais pas trop ce que c'est, vous voyez. Et donc en fait, ce petit coton-tige, vous allez le frotter à votre joue intérieure, mais je vais vous expliquer les instructions. Et ensuite, vous allez le casser et le mettre dans la petite fiole qui se trouve là, là, hop, vous refermez. Et tout ça va dans cette petite enveloppe quand même. Donc, je vais essayer de vous traduire à peu près. Activez votre kit en ligne, ne pas rater cette étape, c'est nécessaire pour avoir vos résultats. Je vous disais ça, donc c'est la première étape. Deuxième étape, ouvrez le kit, ouvrez les fioles, je ne comprends pas trop là, the test kit à l'œil. Ouais, il faut ouvrir en gros les cotons-tiges et les fioles. Ensuite, on prend notre coton-tige, on va venir le frotter sur un côté de la joue, sur un côté de la joue pendant 30 à 60 secondes. On ouvre la petite fiole qui est ici et on va venir mettre son petit coton-tige cassé. Donc, en fait, là, vous avez une petite encoche. Là, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a le coton-tige avec une toute petite encoche. Et en fait, au moment où vous allez le mettre dans la fiole, vous allez tirer et ça va casser le coton-tige, tout simplement. Et vous allez pouvoir l'avoir dans cette petite chose. Donc, on ferme le petit capuchon et on va venir mettre ceci. C'est ça ! Vous allez mettre les cotons-tiges dans la fiole et mettre les deux fioles dans cette petite pochette, en fait. Et puis celle-ci, vous allez la glisser ensuite dans l'enveloppe. Et puis après, c'est parti ! Pour envoyer l'enveloppe, il faut que je voie quel timbre il faut mettre pour envoyer au Texas. Donc, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais réaliser le test. Je vais l'envoyer. Il me semble qu'ils promettent des résultats en 3 semaines, 1 mois. Pourquoi ? Peut-être avant, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'espère que ça arrivera vite. Et je vous tiens au courant pour les résultats et pour vous dire ce que j'en ai pensé. Je vous retrouve désormais pour la seconde partie. Depuis le début de la vidéo, il me semble qu'il y a à peu près 1 mois qu'ils se sont écoulés. Mais tout simplement parce qu'ils font un lap de temps, en fait, entre le fait que vous envoyez les résultats, enfin, vous envoyez votre échantillon, et que vous receviez les résultats. Je dirais qu'au bout de 3 semaines, ils avaient reçu les résultats. Ensuite, il y a eu une semaine où je pouvais suivre, en fait, le cheminement de ce qui se passe. Ça avait été, par exemple, l'ADN avait été créé, etc. Et c'était en train de comparer avec leurs fichiers de données qu'ils avaient déjà. Premier point. Second point, du coup, je vais vous présenter un petit peu les résultats que j'ai reçus. Je n'ai pas été super surprise parce que je m'attendais vraiment à peu près ce genre de résultats. Mais bon, c'est toujours cool de voir un petit peu d'où l'on vient. Et je trouve que leur présentation est assez sympa. Donc, je vous montre ça tout de suite. Mon petit écran ici. Et je vais vous lire en même temps ce que je vois, moi. Donc, vous voyez, vous atterrissez sur cette page, en fait, tout simplement, quand vous avez créé votre compte. En fait, vous allez rentrer votre numéro de test ADN, si vous voulez. Et puis, quand vous avez les résultats, on vous prévient par mail. Et donc, la première chose que vous voyez... Et du coup, moi, j'ai déjà regardé la vidéo, donc je vais vous la remontrer. C'est tout simplement une vidéo. Voilà, ils me disent, Anaïs, prête à explorer votre appartenance ethnique ? On y va. Et donc, là, ils vont me dire à peu près où je suis répartie dans le monde. Donc, en pourcentage. Donc, voilà, sur 100%, par exemple, là, je suis 78,6% ouest et nord-européenne. Donc, je peux même... Bon, je peux zoomer, ouais. Hop. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux rien faire, en fait, dessus. Je vais attendre que la vidéo passe. 11,6% hiver. Donc, hiver, c'est espagnol, portugal, européenne de l'Est. Peuple des Balkans. Donc, ça, ça fait à peu près 100%, il me semble, si les calculs sont bons. Et donc, en fait, après ça, vous pouvez voir l'origine complète. Et là, donc, c'est assez complet parce que je vais y arriver. Touc, 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 vue d'ensemble. Donc, là, vous voyez, vous avez à nouveau votre origine sur une courbe. Voilà, là, j'ai moi, en fait. On va y arriver. Famille proche, c'est les personnes qui ont fait le test à plus de... Il faudrait regarder ce que ça signifie, mais il me semble que c'est à plus de 25% ou quelque chose comme ça que vous avez... que vous partagez avec la personne. Donc, moi, j'ai une personne en famille proche parce que je lui avais fait faire ce test, tout simplement. Donc, je sais qui c'est. Famille élargie, j'en ai trois. Et donc, en fait, c'est là que j'ai vu que vraiment le test était vrai, quoi. Enfin, c'est pas inventé, sorti nulle part parce qu'ils retrouvent les mêmes ADN que des membres de ma famille qui ont également pratiqué le test, en fait. Et donc, donc, famille proche, une personne. Donc, on est à peu près à 30% avec cette personne. Famille élargie, trois, c'est, je dirais, tout ce qui est... Famille élargie, c'est tout ce qui est cousin, cousin, petite cousine, voilà, tout ça. Et après, on a les parents éloignés. Donc là, je vais... Là, ça me dérange pas de vous montrer plutôt les noms, mais je vous montrerai après. Donc là, vous avez les lieux avec les différentes correspondances qu'ils ont trouvées par pays. Hop là, vous voyez, c'est quand même assez complet. Là, vous avez à nouveau les origines ethniques, ainsi que le nombre de correspondances qu'il y a avec. Et puis voilà. Et donc, comme je vous le disais, après, vous pouvez, par exemple, aller voir les parents éloignés, par exemple. Voilà, je sais pas du tout qui c'est. Mais je peux, admettons, vérifier la correspondance avec cette personne. Et voilà, on a notre pourcentage d'ADN partagé, etc., etc. Et ça m'estime la relation. Donc on serait petit cousin arrière, petit cousin. Et donc après, voilà, vous pouvez travailler dessus, vous avez des arbres généalogiques. Enfin, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment super complet. Quoi d'autre à dire ? Le seul inconvénient que j'ai pu trouver, c'est que les fonctions en certaine fonction sont payantes. Et donc j'ai pu y accéder parce qu'il y a un essai de 14 jours. Mais après, vous pouvez plus y accéder. Et c'est quand même assez cool quand vous faites des recherches parce que ça concerne surtout les documents historiques, tout ça, les recensements militaires. Voilà, c'est très très complet comme site. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Après, il faut savoir chercher au bon endroit, je pense. Mais donc voilà. Donc, pour résumer, eh bien, c'est content d'avoir fait cette expérience. Je me doutais bien des résultats que j'allais avoir étant donné qu'une personne de ma famille avait déjà fait le test. Je sais bien que j'étais à peu près comme cette personne-là, à 50% du moins. Après, au niveau du prix, en ce moment, il est à 59€ le test, sachant qu'il est en promotion parce qu'il était à 79€. Et j'ai vu il y a deux semaines qu'il était à 39€. Je crois que ça n'a jamais été aussi bas. Je n'ai jamais vu à 39€, même quand moi je l'avais acheté à l'époque, il y a très très longtemps. Et donc, pour le coup, ça valait vraiment le coup. Après, voilà, si c'est pour quelque chose, donc vous avez vraiment un doute, je pense que 59€, c'est pas... Disons que c'est un prix, mais c'est pas non plus... Est-ce que c'est vraiment cher pour avoir des informations que vous souhaitez avoir ? Je ne suis pas sûre. Alors après, sachant qu'au niveau du test, ils vont réussir à trouver les personnes qui ont le même ADN que vous, selon si les personnes ont fait un test, c'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai retrouvé la personne de la famille proche que j'ai fait, que j'ai en famille proche, parce que cette personne a fait également le test. Mais c'est-à-dire qu'ils ne vont pas trouver quelqu'un qui n'a pas fait le test, évidemment. Mais il y a des milliards et des milliards de personnes qui ont fait... Non, peut-être pas des milliards, des millions de personnes qui ont fait ce test, qui ont fait ces tests sur ce site-là. Et donc, c'est assez facile de retrouver quelques personnes, peut-être des connaissances ou peut-être des personnes dont vous ignorez l'existence, n'est-ce pas ? Après, il y a une fonctionnalité art-analogique où vous pouvez construire votre art. Donc moi, j'ai commencé à le faire, donc c'est assez sympa. Mais voilà. Donc tout ça pour vous dire que c'est une très bonne expérience. Je n'ai vraiment pas de l'avoir fait. J'espère que cette petite vidéo explicative vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions en commentaire, parce que du coup, ça fait quelques temps que je tréfouille sur ce site et que je connais pas mal des fonctionnalités, tout ça et tout. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. En attendant, j'espère que vous allez tous très très bien. J'espère revenir très très bientôt sur YouTube parce que là, c'est un peu la galère entre les études, le boulot et tout ça. Mais j'espère que vous allez tous très bien. Et je vous fais des bisous. À la prochaine. Ciao !